Bonsoir Emléboum, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Université de New York et de l'Organisation Internationale de la Francophonie à prendre part à cette troisième édition du festival des cinq continents sur le thème rencontre. Donc Emléboum, vous êtes née au Cameroun, vous écrivez en français et vous êtes l'autrice de plusieurs romans déjà, Le clan des femmes, Sidémé, Les maquisards. Comment souhaitez-vous vous présenter auprès de vos lecteurs et lectrices d'outre-Atlantique ? Alors Emléboum, donc vous avez dit, je suis effectivement une romancière d'origine camerounaise, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, j'ai pas mal voyagé dans plusieurs pays d'Afrique avant de m'installer en France en 2009 pour me consacrer à l'écriture. Donc voilà, et depuis j'ai écrit quatre livres et je suis déjà engagée sur un nouveau manuscrit. Très bien. Et ce quatrième roman, Les jours viennent et passent. Pour ce quatrième roman, vous êtes lauréate 2020 du prix Amadou Kuruma. Amadou Kuruma, du nom de l'auteur ivoirien à qui nous devons des œuvres aussi célèbres et célébrées que Le soleil des indépendances, en attendant le vote des bêtes sauvages, Alain n'est pas obligé, ou à titre posthume, quand on refuse, on dit non, pour ne citer que quelques titres évocateurs. Comment avez-vous vécu cette distinction ? C'était un hommage, un héritage peut-être nous rapporté, un encouragement ? Comment avez-vous été vos sentiments ? C'était un hommage, ce n'était pas, je n'ai pas considéré que c'était un héritage lourd apporté parce que pour moi c'est un héritage logique en fait, dans la logique de ce qu'Amadou Kuruma a fait, dans l'appropriation qu'il s'est fait de la langue française pour dire les choses telles qu'il les pensait lui, telles qu'il les pensait en sa propre langue et l'écho que cette appropriation a eu à la fois en français et dans la littérature africaine. Donc oui, c'était un héritage logique et évidemment j'en ai été très honorée. Très bien. Donc dans les jours, il n'y a pas si les questions d'héritage, ou plutôt d'absence d'héritage, quand celui-ci est jugé trop lourd à porter ou qu'on voudrait en dispenser ses enfants. Anna, une des héroïnes de ce roman, comme Jenny, ignore tout de ce qui les a précédés. Le silence est-il protecteur ? Permet-il d'échapper au bruit du monde, qu'il soit passé ou présent ? Dans le cas échéant, il faut bien se rendre à l'évidence, non. Le silence n'est pas protecteur. Et s'il peut recouvrir la réalité d'une couche de sécurité, un temps, on voit bien que les personnages que je décris sont petit à petit rongés par ce qu'ils ne savent pas. Et par cette espèce d'inconfort que ça va introduire dans leur vie, de fragilité finalement. Et par une impossibilité, une difficulté à construire par la suite et à se réaliser tout simplement en tant que personne. Et pourtant, les silences qui sont organisés autour d'eux sont des silences d'amour. C'est des silences qui sont mis en place pour les protéger et pour les protéger d'un passé trop douloureux ou pour leur permettre d'avancer, d'élester de tout cela. Et j'explique bien que ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas faire abstraction de tout ce qui nous a précédé. Il faut avoir ce courage-là de regarder en arrière et de poser les choses. D'accord. Et d'où le recours à la littérature peut-être. Avant d'être écrivain, Emelie Boum, vous êtes lectrice. Dans quelle langue avez-vous appris à lire? En français. En français. Et quelle lectrice? Non seulement j'ai appris à lire, j'ai appris à lire en français, mais le français et l'anglais sont les seules langues dans lesquelles je sais lire. Je n'ai pas été alphabétisée dans une autre langue, je le regrette infiniment. J'ai très peu alphabétisé en Douala, qui est une langue, une des nombreuses langues camerounaises, mais pas suffisamment pour me permettre de conceptualiser ou de mener une écriture aussi complexe et fine que je le voudrais dans cette langue. D'accord. Et quelle lectrice êtes-vous? Vous vous souvenez-vous de votre premier livre du coup en français? Ah, je ne sais pas. Je suis et j'ai toujours été une lectrice un petit peu boulimique parce que ça m'a aidée, ça m'a sauvée, ça m'a ouverte très tôt à d'autres mondes. J'ai eu la chance d'être, d'avoir grandi en Afrique et d'avoir vu le monde venir à moi. Et il n'y avait pas la télévision, donc le monde est venu par la lecture, le monde est venu par le théâtre. L'une des premières choses dont je me souviens, c'est une pièce de théâtre, on parle de littérature, mais quand on parle de ça, c'est ça qui me revient en tête. C'était une œuvre de Woloshe Yanka qui s'appelle Le lion et la perle. Et je devais avoir 12 ans quand je l'avais vu jouer au théâtre et je crois que ça a ouvert une multitude de possibilités. C'était un grand émerveillement de voir ça, de rencontrer cet auteur et de voir cette pièce jouer. Et après, il y a eu des livres, mon éducation s'est faite surtout par des livres francophones, donc il y a eu tout ce qui se lisait ici, La Comtesse de Ségo, Le Club des Cinq, enfin voilà, toutes ces lectures pour enfants, pour jeunes, qui nous arrivaient aussi là-bas et auxquels on avait accès via la bibliothèque. D'accord. Et aujourd'hui, comment lisez-vous et quoi ? Je n'ai pas changé, je sais très bien qu'il faudrait avoir un petit peu de recul, regarder l'esthétique, le style, etc. Mais j'ai gardé le goût des histoires épiques, j'ai gardé le goût de, je lis toujours aussi goulûment et quand un livre me plaît, je le lis vite, puis je le relis et puis j'y pense longtemps, ça me, la littérature m'atteint vite et fort en fait. Et ça a toujours été le moyen pour moi de me soustraire, de me soustraire à n'importe quoi. Je suis capable d'ouvrir un livre n'importe où et de partir là-dedans et quand je dis que c'est très pratique quand on est ado et qu'on n'a pas envie d'écouter. Ça m'a servi. Aujourd'hui, mes enfants ont les téléphones portables, mais les livres c'était bien aussi. En vous écoutant, je me dis qu'une de vos héroïnes, donc Anna, dans Les jours viennent et passent, a beaucoup, beaucoup de vous là-dessus. Alors Anna, orpheline qui grandit dans un monde paysan au Cameroun, se sauve grâce à la lecture et aux univers que les livres, n'importe lesquels, elle le précise bien, lui ouvrent. Et plus tard, la même Anna relate une scène de transmission quand elle découvre que la petite Jenny a appris à lire sur ses genoux, à son insu quasiment. Et comme vous le dites, les livres, ça sauve la vie. Bien sûr. Cette scène avec Jenny et Anna, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. En fait, vous êtes la première personne qui m'en parle parce qu'elle était sans arrêt blottie contre elle. Et petit à petit, elle a réussi à déchiffrer les lettres. En plus, Anna était prof de français. Elle donnait des cours particuliers à des enfants qui se débrouillaient mal. Donc petit à petit, Jenny a appris à lire jusqu'à ce qu'elle déchiffre comme ça devant Anna pour qui c'était proprement miraculeux de voir cette petite fille entrer comme ça par effraction dans son monde, en fait. Exactement. Une entrée par effraction. Enfin, la façon dont c'est décrit, cette scène est extrêmement émouvante et touchante, surtout dans les liens que l'on a compris entre Anna et Jenny par le passé parce que cette scène arrive à la fin du livre, un moment qui en plus lui donne une force toute particulière. Qu'est-ce qui vous a amené de la lecture à l'écriture ? Est-ce que c'était un livre en particulier, une nécessité vitale comme la lecture ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? J'ai toujours écrit, en fait. Je ne sais pas, ça s'est fait de façon tout à fait liée à mesure que je lisais. J'écrivais aussi, j'écrivais des poèmes, des petites histoires. J'inventais des historiettes comme ça, mais depuis toujours. Et donc, je ne peux pas le poser dans le temps, en fait. Ça m'a toujours… c'est toujours allé de pair, l'écriture et la lecture. Le fait de dire, de tenir un… ce n'était pas vraiment un journal intime, mais en tout cas, c'était des notes que je prenais ou alors de recopier des poèmes que j'aimais ou de commenter des choses. Voilà. C'est lié. Pour moi, publier, c'est autre chose, mais pour ce qui est de l'écriture, c'est comme la lecture, c'est lié. D'accord. Comme une respiration ? Oui, comme une respiration et comme un monde à soi, en fait. Comme un monde qui n'appartient qu'à vous et où vous déambulez à votre guise, en fait. Où vous êtes capable de mettre ce que vous pensez sans forcément le confronter… ça commençait très jeune, sans forcément le confronter au monde adulte, aux autres, le partager avec des personnes qui vous s'accrochent, que vous choisissez. Il y a aussi cette notion de « je choisis de partager ce que j'écris ». Mais voilà, ça s'est toujours fait. Je l'ai toujours fait. Il n'y a pas de… ça me semble tellement naturel, en fait. Ça fait partie de moi. Et vos œuvres donnent voie à des destins féminins occultés, rarement audibles ou écoutés. Au début, peu prometteurs. La plupart, on dirait, jouent de malchance, partent dans la vie sans aucune chance de s'en sortir. Mais malgré tout, elles s'en sortent toutes, même temporairement, par la seule force de leur volonté et, je dirais aussi, par une certaine sororité intergénérationnelle. Je parlais un peu plus tôt de la relation entre Anna et Jenny. Et à l'inverse, vos personnages masculins semblent pris dans des forces qui sont plus fortes qu'eux, qui les dévient complètement de leur trajectoire pourtant très fortes, je pense, dont les jours viennent et passent aux personnages de Louis et Ismaël, qui sont de très beaux personnages, mais qui semblent complètement déviés, quoi qu'ils fassent, ils sont déviés de ces destins. Diriez-vous que vos héroïnes sont des femmes résilientes ? Et qu'est-ce qui ferait, dans le contexte camerounais, franco-camerounais, qu'est-ce qui fait leur force ? Je ne dirais pas qu'elles sont résilientes. Je n'aime pas le mot, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas le mot résilience parce qu'à mon sens, il le traduit comme une injonction d'aller bien, une injonction de sortir de la peine ou du chagrin et de se construire comme si la société ne pouvait pas supporter finalement le temps de deuil, le temps de tristesse ou le temps qu'on a besoin simplement pour se reconstruire. Si on se reconstruit, ce n'est pas dit qu'on se reconstruise. Et d'ailleurs, mes personnages féminins ne se reconstruisent pas tous. Ils font autrement, ils construisent autre chose. Et puis, il y a les rencontres qui créent une forme de lien et c'est peut-être ça qui va être la différence si importante entre les hommes et les femmes dans ce livre-là, c'est que les femmes accueillent la rencontre, y compris la rencontre qui va bouleverser leur vie, tandis que les hommes sont plus dans un système plus rigide, en fait. Et quand ils se brisent, ils ont du mal, même quand ils sont lucides, parce que le personnage de lui est parfaitement lucide par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe dans la société. Et d'ailleurs, lui aussi se reconstruit d'une certaine façon. Mais il faut ça, il faut non pas forcément avancer ou être fort, mais accepter à un moment de construire autre chose ou de construire autrement. Et je pense que c'est ça qui va être la vraie différence entre les personnages féminins et les personnages masculins qui les uns les autres se brisent. D'ailleurs, Jenny aussi, elle est comme Ismaël, ce n'est pas lié au fait d'être une femme ou d'être un homme. Il arrive simplement que les forces contraires soient parfois trop importantes ou la capacité à résister n'ait pas été acquise, n'ait pas été transmise des générations antérieures. On sent également des relations, comment dirais-je ? Oui, une certaine sororité très marquée entre les personnages féminins plus qu'entre les personnages masculins. Je parle toujours de votre dernier roman, qui font que c'est peut-être dans le collectif et dans cette force collective, ou ces liens collectifs, même s'ils sont tissés de silence, on l'a dit plus tôt, qui permettent, pas toujours, vous le faites remarquer, mais qui permettraient de rebondir, de se construire ailleurs. En l'occurrence, Tina est un merveilleux exemple de cette capacité à… alors pas à se reconstruire, vous le dites très bien, mais à plusieurs reprises, à se construire, à construire autre chose ailleurs et à chercher toutes les voies possibles pour se sauver dans ces constructions-là, dans ces relations-là. Oui, je pense que même quand elles ne communiquent pas aussi profondément qu'on le souhaite, ce sont des femmes complexes, en fait, et qui, d'une certaine façon, accueillent la complexité de l'autre. Quand Anna devine le passé de Astou, elle ne creuse pas plus que ça, elle entend ce que l'autre laisse transparaître et elle se limite à ça. Peut-être que si elle avait creusé, elles auraient toutes les deux pu trouver d'autres solutions pour Jenny. Mais il y a aussi cette espèce de pudeur de dire, OK, j'ai entendu ce que tu es, ce que tu me dis, à la mesure de ce que tu me confies. Et à partir de là, on va essayer de bâtir une relation, mais parfois, ça ne suffit pas. Les jeunes générations attendent peut-être plus que simplement de recouvrir encore une fois les drames de silence, ce que elle, cette génération-là, a fait depuis toujours sans arrêt. Il y a ces ruptures, ces silences sur le deuil, sur la souffrance, sur l'idée d'épargner les enfants. Et peut-être que les enfants ont besoin aussi d'une forme de vérité. Est-ce que c'est le rôle de la littérature et d'une écrivaine francophone en 2021 de recouvrir, enfin de libérer ce silence et de faire émerger ces paroles-là ? Moi, en tout cas, je prends ça très à cœur. Je prends très à cœur le fait d'observer ma société, les sociétés, les endroits que je fréquente, les mondes que j'habite, que je traverse, qui me traversent. Et de regarder tout ça attentivement et d'en nourrir mon écriture. D'une certaine façon, ce n'est pas le réel, c'est une forme d'interprétation du réel qui est mon regard, en fait, sur les choses et le monde. Et comme d'autres regards m'ont tellement apporté dans ma construction intime en tant que femme, en tant qu'être humain, évidemment, j'espère que le mien apportera à d'autres, qu'il y aura d'autres rencontres qui naîtront de là, d'autres déclics ou voilà, d'autres passions, je n'en sais rien. Peut-être une meilleure compréhension, tout simplement. Voilà, et en tout cas, une curiosité d'aller le rester ouvert à ces rencontres à l'image de ces personnages. C'est un très beau message. Donc là, nous avons cette conversation, destination principalement des étudiants et apprenants de français américains à New York et sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux étudiants et aux étudiantes qui vous écoutent ce soir et qui vous découvrent dans le contexte particulier que nous traversons et d'où vous nous parlez ? Aime-les-vous-nous ? Déjà, je les remercie de leur intérêt pour mon travail. Je sais que les temps sont très difficiles, peut-être encore plus difficiles aux États-Unis qu'en France où j'ai la chance de vivre et même au Cameroun où en Afrique, on le sait, le COVID a fait beaucoup moins de… Je touche du bois pour que ça continue comme ça, beaucoup moins de victimes qu'on pouvait craindre. Et je sais aussi par quel bouleversement la société américaine passe ces dernières années. Et voilà, ils font partie de… Enfin, nous faisons tous partie du même monde. Nous faisons tous partie du même monde. Et évidemment, ce qui leur arrive me touche m'intéresse et j'espère éveiller aussi leur curiosité sur ce qui m'arrive à moi ou qui nous arrive à nous ou qui arrive au monde tel qu'il se présente. Merci, Emlé Boum. Emlé Boum est votre nom de plume. Emlé, signifiant, je crois, en bassin. Oui. Fois, espérance. Et courage. Pardon ? Fois, espérance et courage. Ah, il faut espérance et courage. Je n'ai pas choisi pour rien. Je me suis donné toutes les chances. Exactement. Et je me disais que c'était aussi une façon de faire forcer vers l'optimisme les destins plutôt tragiques que vous racontez dans vos livres. C'est la fenêtre d'espoir que l'on a en refermant les destins de ces femmes tout à fait épatantes et époustouflantes, mais qui sont également très dures. Est-ce aussi ainsi que vous avez choisi ce nom de plume ? Moi, je pense qu'on ne peut pas renoncer à l'espérance. Jamais. Il faut une sorte de révolution par le rêve. Voilà. C'est un très joli mot de la fin. Une révolution par le rêve. C'est tout ce que nous souhaitons à nos auditeurs. Merci infiniment. Aime les boum. Les jours viennent et passent. Pris à Madou Kuruma 2020, aux éditions Calimard. Et dans toutes les bonnes librairies indépendantes, bibliothèques qui se sont dispersées sur le territoire américain. Et en 2022, il sera traduit en anglais d'ailleurs, aux États-Unis. Une très bonne nouvelle. Donc, une traduction, mais lisez-le en langue originale si vous pouvez. Mais les traductions, évidemment, apportent aussi une autre lecture. Donc, les jours viennent et passent. Traduit en 2022 aux États-Unis pour suivre trois générations de femmes en quête des libertés. Merci. Aime les boum. Et à très vite pour votre prochain ouvrage. Du travail. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.